Bonjour, mon nom c'est Uli Jacob, je travaille au projet Grand Singe depuis 2006 et je fais dans la recherche scientifique en rapport avec la conservation des Grand Singe, c'est-à-dire les gouris et les chimpanzés. Et l'une des menaces majeures présentes sur l'éducation des Grand Singe, c'est la perte de l'advocation. Et les experts estiment que les besoins protégés, même qui existent en Afrique centrale, ne représentent que 17% de l'éducation des Grand Singe, pendant que plus de 50% de l'advocation se retrouve dans les conditions forestières, les zones agro-forestières. Donc, il corrige, il ressort donc plus de 50%, en fait, la majeure partie des Grand Singe vit dans les zones non protégées. Et l'avenir de ces populations menacées n'a pas maintenant de notre capacité à pouvoir gérer ces zones non protégées pour une grande proportion des Grand Singe vit. Et il est donc nécessaire pour les différentes parties prenantes d'impliquer dans la conservation de conjuguer leurs efforts en vue de mener davantage de l'activité visant à conserver les Grand Singe dans leur habitat naturel. Et dans cette optique-là, au projet Grand Singe, nous faisons la recherche dans une zone non protégée du Cameroun, c'est-à-dire à l'Est, et plus précisément dans une concession forestière. Et nous nous sommes rendus compte que cette zone était effectivement riche en Grand Singe. Mais n'ayant pas un statut juridique de protection, de zone de protection, nous avons pensé qu'il était bien de pouvoir faire des activités de recherche et de conservation dans le but de sauver ces populations-là qui vivent dans ces pays-là. Ils sont sujets à une chasse, à la chasse, à l'agriculture itinérante, et à bien d'autres pressions d'entreprise sur le lieu, ce qui met vraiment en péril de la résistance. Pratiquement, nous avons des inventaires britanniques qui se décrivent dans l'habitat, nous avons des ressentements, des Grand Singe et d'aliments, nous étudions la phénologie et le régime alimentaire. Donc toutes ces données-là nous aident vraiment à promouler des stratégies qui aideront plus tard à définir des politiques pour la conservation des Grand Singe, particulièrement dans des milieux non protégés, sujets à des activités anthropiques. – Sous-titrage FR –